Inflation, chute de l'euro, plus effondrement du commerce extérieur, ça va mal finir. Les ventes en international se font encore principalement en dollars. Malgré une chute de l'euro de 20% en 1 an et demi, les résultats du commerce extérieur français sont les pires depuis qu'il existe des statistiques sur les échanges internationaux. Dans une économie saine, la dévaluation de la monnaie, quand je parle de dévaluation, c'est aussi bien une dévaluation formelle qu'une dévaluation de fait par le jeu des parités monétaires sur le marché, sur les marchés des monnaies, favorise les exportations. Notre balance commerciale aurait donc dû s'améliorer sur les 18 derniers mois. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de partager avec vous l'analyse des manifestations de la crise qui frappe la France. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la signification de la baisse simultanée de notre monnaie et de notre commerce extérieur. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui commence, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets donc à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. La deuxième est que vous pouvez retrouver mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous inscrire pour faire aussi monter la chaîne sur cette plateforme sur laquelle les vidéos ne risquent pas la censure. Revenons à notre sujet, ce qui est parlant, ce n'est pas seulement le niveau abyssal de notre balance des paiements, c'est aussi sa tendance. Depuis 2015, le déficit accélère. Dernier chiffre, 89 milliards de déficit en 2021, 121 milliards sur les 12 derniers mois. Il n'y a pas que l'augmentation du montant, il y a aussi l'extension du nombre de pays vers lesquels nous sommes déficitaires. Selon l'INSEE, à part les États-Unis et le Royaume-Uni, en 2021, la France est déficitaire face aux grandes économies, la Chine bien sûr, mais aussi la plupart des membres de l'Union européenne. Par exemple, l'Allemagne, ça ne nous étonnera pas, l'Italie, c'est plus étonnant, la Belgique, l'Espagne, c'est encore plus étonnant, les Pays-Bas et même la Pologne. Je n'ai pas passé en revue tous les pays de l'Union européenne, il est possible que dans ceux que je n'ai pas cités, il y en ait encore qui soient en excédent par rapport à nous. En 2021, la balance était déficitaire versus la Russie et également versus l'Inde. Avec la tournure calamiteuse pour les économies européennes que prend la guerre contre la Russie, cela ne va faire que s'aggraver dès 2022. On voit que le déséquilibre de nos échanges ne se limite pas aux pays les plus compétitifs, mais qu'il est général. Qu'est-ce que cela signifie ? Premièrement que face aux économies développées hors zone euro qui nous concurrencent, un euro plus faible ne suffit pas à augmenter nos exportations comme cela devrait se passer. En fait, il ne permet même pas de maintenir le solde commercial. Cette observation mesure l'affaiblissement de notre appareil productif face à ses concurrents. Du côté de nos concurrents de la zone euro, la baisse de l'euro est neutre puisque c'est la monnaie principale de nos échanges internes à la zone. Leur cas aussi est éclairant puisqu'il apparaît que, face à ces pays, notre balance commerciale se dégrade. Cela signifie que nous vendons de moins en moins ou que nos ventes augmentent moins vite que nos achats à l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne notamment. Donc nous perdons du terrain face aux pays les plus compétitifs comme face aux moins compétitifs. Deuxièmement, que face aux autres pays, grosso modo, grosso modo, ceux qui sont surtout pour notre économie des fournisseurs de matières premières ou de produits du secteur secondaire, la baisse de l'euro nous fait payer leurs productions plus chères. Cela confirme que la dévaluation de la monnaie est un handicap à l'importation. Mais on voit aussi que la baisse de l'euro ne nous a pas permis d'augmenter significativement nos ventes dans ces pays pour compenser la perte de chiffre d'affaires par unité vendue avec un euro moins cher. Dit autrement, notre monnaie a perdu du pouvoir d'achat, mais la France n'a guère gagné en compétitivité sur les marchés des pays en développement. Faudra-t-il bientôt créer un groupe spécial dont la France serait l'unique membre, celui du pays le moins compétitif en Union européenne ? Dans cette analyse, nous pouvons conclure que la thèse selon laquelle la cause principale de la gradation de notre balance des paiements est un euro trop cher ne suffit pas. Là, c'est clair. Si cela était vrai, nous verrions depuis 18 mois cette balance améliorée entre la France et les pays hors zone euro, ces résultats pointent une faiblesse structurelle de notre appareil productif et qui s'aggrave. Alors l'avenir est facile à prédire. Notre balance des paiements va continuer à plonger dans les profondeurs des soldes négatifs tant qu'une remise en ordre de notre économie française n'est pas faite. Ce n'est pas une remise en ordre de marche, mais une remise en ordre de bataille qu'il faut en ordre économique. Pour atteindre ce résultat, laisser faire le marché, c'est continuer à ne rien faire dans tous les sens de l'expression, c'est-à-dire au final ne rien obtenir. C'est ce que nous faisons depuis le lancement de la mondialisation, c'est-à-dire depuis les accords de l'OMC et singulièrement depuis le début des années 90. Et nos fleurons industriels se faire racheter par des pays concurrents, comme cela se passe depuis que l'hypercapitalisme, appelé à tort ultradiviralisme, est à l'œuvre. Les dirigeants du pays doivent regarder la vérité en face. Cette vérité, c'est l'échec dramatique de leur croyance dogmatique dans les bienfaits de la libre circulation des hommes et des capitaux pour nos économies occidentales. Ce qui fausse totalement les principes de cette libre circulation, pour qu'elle soit vertueuse, c'est qu'elle se fait entre des économies qui sont extraordinairement hétérogènes. Pour sortir de cette voie délétère, la solution sera de prendre le sens inverse. C'est-à-dire qu'il faut une stratégie concertée entre l'État, les industriels grands et petits, les pôles scientifiques, les partenaires sociaux ou enfin ce qu'il en reste, pour rebâtir une industrie compétitive dont la valeur ajoutée bénéficie d'abord à la société française. Avec elle, suivrait la cascade de ses bienfaits, création de vrais emplois, retour à l'équilibre de la balance des paiements, augmentation du niveau de vie, recul de la pauvreté et reconquête de notre indépendance technologique, qui est le passage obligé de notre indépendance tout court dans tous les domaines. Sans ce virage à 180 degrés ou cette marche arrière, la France potentialise les effets de la synergie destructrice que nous connaissons actuellement, baisse de la monnaie, plus effondrement de la balance commerciale, dans un contexte d'inflation croissante. Si le pays avait sa propre monnaie, ce chemin mènerait à l'hyperinflation, par explosion du coût des importations, emballement de la planche à billets et à la fin effondrement de la monnaie. Mais c'est peut-être finalement un bien, en tout cas dans la crise, dans la phase aiguë que reprend la crise dans laquelle nous sommes, la France n'a pas la possibilité à elle seule de faire tourner la planche à billets de l'euro. C'est la BCE, vous le savez, qui décide et les pays les mieux gérés de la zone euro s'y opposent farouchement. Ces pays les mieux gérés, tout le monde le sait par cœur, c'est l'Allemagne, enfin ce sont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, l'Autriche et puis j'en oublie, me semble-t-il, un. L'accélération en cours du mouvement déficitaire de notre balance des paiements conjugue ces effets à la crise de la dette qui revient en Italie pour tirer l'euro vers le bas. Comme les pays du Nord veulent le contraire, c'est-à-dire que l'on cesse de faire perdre la valeur de l'euro et qu'on remonte, et notamment que, à cette fin, et également pour lutter contre l'inflation, on remonte les taux d'intérêts directeurs de l'euro, et bien cela rend de plus en plus compliquée la survie de l'euro entre deux factions de pays. Pour l'une, il faut que l'euro baisse, pour l'autre, il faut que l'euro monte. En d'autres termes, la crise de la balance des paiements françaises alimente la crise de l'euro comme le fait la crise de la dette italienne. Il paraît exploser ces temps-ci, en 2022-2023, la France se retrouverait face à la vraie valeur de sa monnaie, dont l'effondrement de notre balance des paiements indique qu'elle serait faible. Les conséquences de cet événement sont hors du champ de cette vidéo, mais se retrouver avec une monnaie nationale littéralement laminée par 40 ans de déclin économique, et en même temps avec un état surendetté, ne pourrait que matérialiser un terrible appauvrissement national et pour les ménages. Dites-moi dans les commentaires si, comme moi, vous pensez que, sans un virage à 180 degrés de la stratégie économique en cours depuis la mondialisation, l'absurde révélateur, la valeur de l'épargne française va inoxérablement s'évaporer à court, moyen terme, et si, à votre avis, une ponction fiscale sur l'épargne pourra être évitée. N'hésitez pas à liker, partager. Pour notifier la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite sous la vidéo. Comme vous le savez, je suis ces temps-ci en congé. Les vidéos sont donc plus espacées, comme vous pouvez le remarquer, mais leur production continue. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt !